Bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous veniez très certainement de ma première chaîne YouTube qui se trouve dans la description ou bien vous êtes tombé sur celle-ci par hasard en faisant des recherches sur le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. La dernière fois qu'avons-nous présenté, laissez-moi rechercher dans mon carnet que je n'ai pas une brosse à dents. Mais que fait-on après s'être brossé les dents ? Oui, on passe l'aspirateur. Et bien figurez-vous qu'avec celui-ci, non seulement vous allez pouvoir passer l'aspirateur, mais en plus vous allez pouvoir le faire pendant que vous vous brossez les dents. Et ça franchement c'est plutôt cool. Oui, non parce que je vous explique, c'est pas vous qui allez passer l'aspirateur, mais bien l'aspirateur qui va passer. Avec Yedi, il y a des noms au ménage, mais il y a des oui pour les vidéos audiolaires. Et oui, puisqu'avec celui-ci vous allez pouvoir regarder mes vidéos pendant 200 minutes, le temps qu'il passe l'aspirateur. C'est exactement l'autonomie que possède celui-ci. Tout d'abord, comme à l'accoutumé, je vous propose un petit unboxing express et après on passe tout de suite plus en détail dans les spécifications techniques de l'appareil. Mon Dieu que je parle bien mais Molière sort de ce corps ! Ah il y a des fois je ne mets pas tout seul. Allez, qu'avons-nous à l'intérieur de la boîte ? Un aspirateur, pour commencer. Nous avons bien sûr la station de recharge, une serpillère qui va se clipser sous l'aspirateur pour la passer, quelques petites serpillères de rechange, deux petits balais brosses à clipser également sous l'aspirateur, ainsi que la notice d'utilisation que personne ne lira. C'est bien malheureux. Alors déjà d'un point de vue esthétique, bah franchement l'appareil est plutôt joli, bien que ce soit pas le point le plus important, l'essentiel c'est surtout son efficacité, on est d'accord. Mais c'est plutôt sympa d'avoir un appareil joli. On va un peu plus rentrer dans les détails techniques de l'appareil, alors déjà il a une puissance d'aspiration de 2500 PA, avec trois réglages possibles, donc un mode silencieux, un mode standard et un mode turbo. Au niveau du bruit franchement c'est correct, il ne fait pas trop de bruit, il n'est pas ultra silencieux. Après je veux dire, c'est pas parce qu'un appareil fait plus de bruit qu'il aspire forcément mieux, et c'est pas parce qu'un appareil est ultra silencieux qu'il va aspirer moins bien. Celui-ci est plutôt correct, je vous laisse regarder les images dans les trois modes différents. On va avoir au cul de l'appareil, alors oui c'est joliment dit, un réservoir d'eau de 240 ml pour passer la serpillière. Alors très simple pour passer la serpillière, vous allez venir la scratcher dessus, et puis tout simplement vous allez venir la clipser comme ceci, hop, vous appuyez là, vous appuyez là, et puis vous remettez le bac tout simplement sur l'aspirateur. Vous allez également avoir un bac à poussière à l'intérieur de l'aspirateur de 430 ml, qui se décliffe franchement très facilement, pour le vider rien de plus simple, vous avez un petit bouton sur le côté, vous ouvrez, et puis après vous videz vos poussières, vos poutonneries, tout ce qu'il y a à mettre à la poubelle. A l'intérieur toujours, vous allez avoir une petite brosse pour nettoyer l'aspirateur, voilà par exemple pour enlever un petit peu les cheveux, qui peuvent s'emmêler dans la brosse ou quoi. Vous allez avoir une caméra qui est juste ici pour pouvoir scanner le QR code de votre application, si vous voulez directement. Ça marche très bien, moi je l'ai fait avec ça, il l'a trouvé direct, c'est nickel. L'application vous pouvez aussi bien la retrouver sur les appareils Android que sur les appareils Apple, et elle s'appelle Yedi tout simplement. Voilà, Yedi, Yedi que franchement ça marche plutôt pas mal. Alors quand vous allez le démarrer une première fois, et bien forcément il va faire le tour de votre maison, donc n'hésitez pas à ouvrir toutes les pièces, vos chambres ou quoi, et puis voilà, il va visualiser un petit peu les pièces, il va repérer la disposition des meubles. Bon, rien de révolutionnaire, c'est un aspirateur robot, je crois qu'ils le font à peu près tous maintenant. Ils le font tous en fait, ce serait con que tu lâches un aspirateur robot et puis qu'il se perde de chez toi dans ta baraque quoi. Et puis bien sûr après, une fois qu'il aura retenu tout ça, vous pourrez programmer l'aspirateur pour le démarrer à des heures différentes de la journée. Par exemple, soit vous voulez qu'il démarre des jours particuliers, les week-ends, si vous voulez qu'il démarre à une heure particulière. Vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez avec l'application, lui définir des zones de nettoyage, par exemple des zones où vous ne voulez pas qu'il aille tout simplement. D'ailleurs, très important, n'oubliez pas si vous avez des petits tapis ou quoi, toujours les remonter avant qu'ils passent, que ce soit des tapis, des câbles bien rangés, il ne faut pas non plus qu'il s'embourbe un petit peu dans tout le merdier. Après justement, pour ce qui est de s'embourber dans tout le merdier, il s'en sort plutôt pas mal puisqu'il va avoir des grosses roues en caoutchouc, avec des beaux amortisseurs quand même, et donc il va passer sans problème sur des câbles, sur des pas de porte ou quoi, même sur des tapis, il va monter dessus sans problème. En tout cas, c'est que des petits tapis, il pourrait les aspirer des fois, enfin voilà. Toujours, dessous l'aspirateur qu'avons-nous, nous avons une brosse. Alors une brosse qui va bien sûr être démontable, par exemple si vous voulez la nettoyer ou quoi, enlever les cheveux, avec la petite brosse qui est fournie à l'intérieur de l'aspirateur que je vous ai montré juste avant. Et ça se reclipse, très simplement, hop, comme ceci. Vous allez pouvoir monter les deux petits balais brosse sur les côtés, une rouge et une verte. Il a bien sûr une roue directionnelle à l'avant pour pouvoir tourner, un pare-chocs à l'avant pour éviter justement les chocs contre les murs, contre des meubles ou quoi. Et bien sûr, ça va être bourré de capteurs, donc par exemple, si vous le laissez quelque part au bord d'un escalier ou quoi, il ne va pas pouvoir tomber. Pour ce qui est de l'autonomie, comme je vous le disais en début de cette vidéo, vous allez avoir 200 minutes d'autonomie. Après cela, il reviendra tout seul se garer à sa station pour se recharger. Et il est doté d'une batterie de 5200 mAh. Voilà, ce qui lui assure justement ses 200 minutes d'autonomie. 7,7 cm de hauteur, des roues jusqu'au haut de l'aspirateur. Donc par exemple, il va pouvoir passer sous des meubles, sous des canapés, sous des lits. Après, tout dépend de la hauteur de vos meubles. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin ou pas en fait. C'est le mode serpillère qui, pour moi, sur les aspirateurs robots, c'est vraiment le défaut. Enfin, défaut, je ne vais pas dire défaut, mais en fait, pour moi, c'est la chose qui ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, un coup de serpillère avec l'aspirateur robot, ça ne remplacera jamais vos deux bras avec un bon coup de serpillère vous-même. Ça va caresser votre sol. Ça va le caresser sans exercer aucune force de pression. C'est-à-dire que ça ne va rien détacher. Au pire, ça va enlever la poussière sur votre sol. Ça, effectivement, ça va le faire. Mais si vous avez quelques tâches un peu plus incrustées, par exemple, je ne sais pas si dans votre cuisine, vous faites tomber une tâche d'huile par terre et qu'elle sèche, que vous passez la serpillère le lendemain, un peu de sucre ou quoi, voilà, ça n'enlèvera pas les tâches. Et je vous parle de la serpillère, mais ce n'est pas une exception à cet aspirateur robot. Je veux dire que vous en achetez un qui fasse 300 balles comme celui-ci ou bien 1300 balles comme un autre, c'est pareil. En revanche, côté aspiration, là, oui, effectivement, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Mais pour la serpillère, on repassera. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être qu'il y a des aspirateurs robots qui exercent vraiment des forces de pression et qui frottent comme des malades sur vos sols ou quoi. Mais voilà, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et bien, vous savez quoi ? À l'instant, par curiosité, je fais des petites recherches comme ça sur Internet. Je tape robot serpillère. Et je viens de voir qu'en fait, il y a effectivement des robots qui sont vraiment conçus pour passer la serpillère. Mais genre des trucs exprès, quoi. Celui-ci, je ne pense pas qu'il soit vraiment fait pour ça. À côté de ça, et bien franchement, c'est un très bon appareil. C'est un bon aspirateur, comme je vous le disais. Il aspire très bien, que ce soit les poussières, que ce soit les grains, les poils d'animaux, les céréales, les pâtes. Enfin, voilà, il a vraiment tout aspiré, quoi. Alors, si cette petite présentation vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous aurez bien sûr le lien de l'aspirateur. Il est au prix de 300 euros. Vous pourrez directement avoir sur le site un coupon de réduction de 50 euros. Et vous pourrez avoir, en plus de ce coupon de réduction de 50 euros, un coupon de réduction de 20 euros grâce au code promo que j'affiche juste à l'instant à l'écran. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Merci à vous de me suivre sur toutes les autres vidéos. Merci si vous êtes abonné. Merci pour tous vos petits likes, pour le soutien, vos petits commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501